Au nom de Jésus, nous prions. Donne-moi un bon amène. Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ce que tu as fait, ce que tu feras. Merci pour tous les ouvriers, tous les ministres. Merci de nous avoir gardés très forts et vivants afin de pouvoir poursuivre le but que tu nous as donné et de continuer de te servir. Nous demandons, Seigneur, que ce soir, tu ouvres nos yeux spirituels afin de voir et comprendre et avoir plus de force pour te servir au nom de Jésus-Christ. Ouvre les pages de l'écriture pour nous et applique-les à chaque vie, à chaque famille, à chaque individu afin que nous soyons forts dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus à la réunion des ouvriers de ce soir. Et je crois que nous tous qui sommes ici, nous tous, je crois que vous tous qui êtes ici, nous tous, nous étions à la croisade aussi bien que la conférence des ministres. La croisade est pour nous dans l'Église et les invités du dehors. Et comme on a fait la croisade, c'est pour bâtir notre foi afin qu'en tant de détresse, en tant de problèmes, en tant de maladies, d'adversité, que nous soyons en mesure de manifester la foi qui triomphe. Vous serez vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Et la conférence des ministres et des professionnels le matin doit nous aider, une fois encore, à voir ce que Dieu lui-même a dit au sujet du leadership, au sujet du ministère et avancer et vivre et rendre le service tel qu'il veut, le veut de nous. Nous ne devons pas prendre ces ministres, ces messages pour acquis en disant que nous sommes déjà dirigeants, nous sommes déjà ministres et toutes les corrections que Dieu nous a appliquées à notre vie personnelle, sur notre habillement et notre aspect. Tout ce que le Seigneur a donné, nous ne devons pas rejeter, nous ne devons pas y résister, mais nous devons embrasser la parole du Seigneur et apporter les changements escomptés et que nous marchions dans la bonne direction pour plaire au Seigneur dans notre vie intérieurement, extérieurement, au niveau de la famille, hors de la famille. Je prie que la bénédiction de Dieu continue de se multiplier dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes à l'étude aujourd'hui, très importante, une étude très importante pour tout homme, toute personne qui vit sur terre à cause des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous parlons de se fier à Dieu en temps de détresse. Se fier à Dieu, advienne qu'on pourra se fier à Dieu, quelque chose qui se passe est triompher en temps de détresse. Se fier à Dieu est triompher en temps de détresse. Somme 42, verset 2 Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 6 Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Verset 10 Verset 11 Mes os se brisent, comme un persécuteur m'outrage, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Verset 12 Pourquoi t'as battu mon âme et son âme s'était abattue? Il a ce que nous appelons un effrontement personnel parce qu'il a considéré les circonstances autour de lui, la situation, tout ce qui fait ses réflexions, c'est que mes ennemis sont plus grands que moi, mes antagonistes sont plus puissants que moi, et la situation m'écrase. Et puis il dit que son âme ne pouvait pas supporter cela. Donc il se posait la question disant que Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu Espère en Dieu Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, vous ne devez pas être désespéré. Espère en Dieu Dans toutes les circonstances, dans tous les problèmes, vous ne devez pas être abattu, déprimé, être désespéré. Espère en Dieu Car Je le louerai encore Car je le louerai encore Comprenez s'il vous plaît Ça c'est l'ancienne alliance Nous avons la nouvelle alliance Dans l'ancienne alliance C'est dit que Car je le louerai encore Lorsque je serai délivré Lorsque je serai affranchi Lorsque je serai soutenu Lorsque je deviendrai fort En ce temps-là, après ma délivrance Je le louerai Arrivé au Nouveau Testament Paul et Silas étaient emprisonnés Ils étaient abattus Et leur dos saignaient Ils étaient dans les fers Et au beau milieu de la nuit Et les fers étaient là Les situations étaient très mauvaises Et c'était une nuit de souffrance Une nuit d'adversité C'était une nuit de persécution et de pression Cependant, ils n'avaient pas dit que Je le louerai dans le futur Mais Paul et Silas Commençaient à chanter Ils ont prié Chanté des louanges à Dieu Et puis le ciel a répandu Et les portes de prison S'étaient ébranlées Et tous les fondements de la prison étaient complètement détruits Et puis, tous les liens étaient rompus Je le louerai en Saint-Testament Mais lorsque tu traverses les défis Lorsque tu traverses la pression La persécution L'opposition à l'état de Paul et Silas Vous le louer Et le Seigneur Jésus-Christ a dit Lorsque tu pries Que tout ce que tu désires Lorsque tu pries Crois que tu l'as reçu En ce temps-là que tu pries Tu sais que tu as reçu La nouvelle alliance Et dit que tu auras ce que tu dis Mais il dit que Je le louerai Je le louerai Car je le louerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Allons à Jean 14 Verset 1 Jean 14 Verset 1 Qui nous dit Que votre cœur ne se trouble point C'est Christ ici qui parle Que j'ai payé tout le prix Je vous ai fait sortir de votre gouffre Je vous ai racheté Il allait à la croix Et dit que Votre cœur ne se trouble point C'est dit que Que votre cœur ne se trouble point C'est comme Il vous a amené à part Et vous fait avoir l'autorité La domination sur votre cœur Lorsque votre cœur est En trouble Il dit mais toi Tu as le pouvoir Tu as l'autorité Pour calmer le trouble Dans ce cœur En disant Mon cœur Rappelle-toi Le calvaire Rappelle-toi La rédemption Rappelle-toi Ce que Christ a fait Calme-toi Ne te mets pas en trouble Ne te déprime pas Ne regrette pas Pour pleurer Que quelque peut faire Non Que votre cœur ne se trouble point Croyez en Dieu Et croyez en moi Et le verset 27 Verset 27 Je vous laisse la paix Je vous laisse la paix Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ma paix Je ne vous donne pas Comme le monde donne Lorsque vous combinez Tout le confort du monde Toute la consolation du monde Alors cela ne peut pas Être au même niveau Que la paix Que notre Seigneur a donné Et je ne vous donne pas Comme le monde donne Que votre cœur Ne se trouble point Encore Ne permet pas A cela Ne permet pas A cela Pour dire que Nous on a étudié Somme 42 Et le Samus a dit Que je suis abattu Et que Pourquoi tu as battu Et puis Tu te mets A la colle Avec les gens Pour commencer A sinon A donner des plaintes Pourquoi tu as battu mon âme Tu vas à l'ancienne alliance Non Que votre cœur Ne se trouble point Et 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 Que votre cœur Ne s'alame point Ne permettez pas Votre cœur De s'alamer Quelque soit Ce qui arrive Ce qui Soyez au top De la situation Et ne permettez Jamais A votre vie A votre cœur A votre âme De craindre Comme nous mettons La confiance à Dieu Tous nos problèmes Seront balayés Le triomphe à vous Je dis Le triomphe Se fier à Dieu Et triomphe En temps de détresse Nous allons voir Trois points ici Premier point Les descriptions Révélatrices Du temps De détresse Deux La dépression Inutile En temps de détresse Trois Les déclarations Imparables Sur le temps De détresse Allons au premier point Les descriptions Révélatrices Du temps de détresse Somme 37 Somme 37 Verset 39 Somme 37 39 Le salut des justes Vient de l'éternel Il est le protecteur Lui Il est le protecteur Il est le protecteur Il est le protecteur Au temps De la détresse Verset 40 Il dit L'éternel Le secoue L'éternel Me secouera Je dis L'éternel Me secouera Et les délivre Il les délivre Des méchants Et les sauve Parce qu'il Cherche En lui Le refuge Parce qu'il cherche En lui Le refuge Nous allons voir Trois choses Ici Première partie Découvrir Les temps De détresse Auto-infligée Découvrir Les temps De détresse Auto-infligée De Dédicerner Les temps De détresse Uniquement créée Trois Défendre l'âme Contre le traumatisme En temps De détresse Première partie Ici C'est Découvrir Les temps De détresse Auto-infligée Job 3 Job 3 25 Job 3 25 Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je rejoute C'est ce qui m'atteint Voici Ici Un temps De détresse Auto-infligée Job Etait riche Job Etait En paix Et toutes choses Allaient bien Avec Job Et puis Commençait à passer Et commençait A imaginer Et si ceci Et si cela arrive Et si ces enfants Que je Et pendant Qu'ils le célébraient Et s'ils Et s'ils Blachent Fément Dieu Et que quelque chose De mauvais Serait arrivé Et si quelque chose M'arrive Et que ma femme Dise que Pourquoi ne pas mourir Et si Et si quelque chose M'arrive Et que mes amis Se détiennent De moi Ils disent Et que ce que je crains C'est ce qui m'arrive Si quelqu'un Mène une vie Sous la crainte Ceci pourrait arriver Ceci peut m'arriver Quelque chose Peut venir Croiser mon chemin Je peux me trouver Dans le problème Méfiez-vous Parce que Il y a Un Il y a Un temps de détresse Auto-infligé Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je redoute C'est ce qui m'atteint Voix le verset 26 26 Qui dit Je n'ai ni Tranquillité Oh Job Mais tu l'étais Même le diable a dit Que Dieu a fait Une haie Autour de toi Alors c'est pourquoi Job A servait le Seigneur Job A sous-estimé La protection La haie La sécurité Autour de lui Et il imaginait Que quelque chose De mauvais lui arrivera Et je n'ai ni Tranquillité Ni paix Ni repos Et Le trouble C'est Emparé du monde Il a dit Que je priais Que je jeûnais Je disais au Seigneur Que ceci ne m'arrive pas Que cela ne m'arrive pas Nous vivons dans un monde mauvais Nous vivons dans un monde Infesté Infecté Par Satan Je dis Seigneur aide moi Parce qu'il pensait Beaucoup au mal Parce qu'il parlait Beaucoup du mal Aux mauvaises choses Qui nous doivent arriver Ces choses Sont finalement Arrivé Le problème Était arrivé Cela ne vous arrivera Pas de cette manière Proverbe 11 Proverbe 11 17 L'homme bon fait du bien A son âme Mais l'homme cruel Trouble sa propre chair Une personne cruelle Alors s'inflige du mal La dépression La destruction Parce que ce qu'il sème C'est ce qu'il moissonnera Verset 19 Ainsi la justice conduit à la vie Mais celui qui poursuit le mal Celui qui poursuit le mal Trouve la mort Il s'impose cela sur lui-même Ça c'est un temps de détresse Au taux infligé Deuxième chronique 16 9 Deuxième chronique 16 9 Deuxième chronique 16 9 Car l'éternel est en ce regard Sur toute la terre Pour soutenir ceux Dont le cœur est tout entier A lui Tu as agi en essence Dans cette affaire Car dès à présent Tu auras des guerres Le trouble Le problème Les guerres Le mal Dès à présent Tu auras des guerres Il s'est auto-infligé sur l'homme Si vous menez une bonne vie Une vie de justice Vous êtes intègre Vous êtes saint Vous empruntez la voie du Seigneur Et vous ne permettez pas A la folie du péché Devenir dans votre vie Alors tout cela ne doit pas arriver Voyons que dans notre vie Qu'on ne marche pas Dans le mal Dans la voie des actes Qui amènent une détresse inutile Sur nous-mêmes Deuxième partie Nous allons voir Discerner les temps de détresse Uniquement créés Discerner les temps de détresse Uniquement créés Voyons Genèse 34 Verset 30 Genèse 34 Verset 30 Alors Jacob dit à Simeon Et à Lévi Vous me trouvez en me rendant aux dieux Aux habitants du pays Aux Canadiens et aux Férésiens Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes Et ils se rassembleront contre moi Ils me frapperont Et je serai détruit Moi et ma maison Ce qui était arrivé C'est que Simeon et Lévi Qui était allé détruire toute la famille Le chef et l'homme Sa famille et ses enfants A Sikam là-bas Parce que son fils a souillé Dina leur soeur Et ils ont dit que Donc si vous allez vous marier à notre soeur Vous devez tous être séconcis Et ils ont accepté Lorsqu'ils étaient dans la douleur A cause de la séconcision Deux d'entre eux Sont allés exterminer ces gens Jacob a dit que Mais qu'avez-vous fait ? Pourquoi vous êtes conscient ? Pourquoi vous amenez Le temps de détresse sur moi ? Si nous avons mené notre vie Normalement dans la tranquillité C'est Dina lui-même Ne vagabondez pas N'allez pas passer là Là et ici Cela ne va pas nous arriver On peut nous épargner De temps de détresse Au lieu de faire ceci et cela Agir de cette manière De l'autre Alors et que Les temps de détresse Arrivent Verset 30 Chapitre 37 Verset 32 Ils envoyèrent à leur père La tunique de plusieurs couleurs En lui faisant dire Voici ce que nous avons trouvé Reconnais Si c'est la tunique De ton fils ou non Vous connaissez bien l'histoire Joseph était le fils Favori de son père Tous les autres enfants L'enviaient Le jalousaient Et se présentaient Crueils envers lui Et il Formantait de l'éliminer Et finalement Jacob a envoyé Joseph D'aller voir ses frères Et comme il allait Il disait que Voici le songeur qui est arrivé Que nous allons le tuer Voir ce qui arrivera à ses rêves Mais Jacob Mais Joseph était innocent Joseph était bon Était intègre Et il était arrivé à ses frères Les frères l'ont lié Ils ont ôté sa tunique Ils l'ont jeté dans un puits Finalement il a été vendu Aux amalécites Qui l'ont vendu A un égyptien Tel que Petit femme Et ils ont Plongé Sa tunique Dans le sang Des animaux Qu'ils ont égorgés Ils ont pris Ils ont pris la tunique Tout cela N'est qu'une pure séduction Une duperie Un péché Pour faire croire A le père Jacob Que Joseph était mort Parce qu'il a cru au mensonge Parce qu'il a cru à leur séduction Une fois encore L'ancien testament L'homme là Était un grand homme Mais Il n'avait pas Le don de l'esprit Il n'avait pas La parole de connaissance Il n'avait pas La parole de sagesse Il n'avait pas Le discernement Des esprits Il a cru A ses mensongers Lorsque vous n'avez pas Le don de l'esprit Vous allez Vous allez croire Au mensonge Et vous allez vous rendre Angoissé Vous serez déprimé Abattu Parce que Vous ne connaissez pas L'histoire Derrière L'acte Que les gens Affichent Donc Ils ont dit Voici ce que nous avons trouvé C'est un mensonge Ils ne l'ont pas trouvé Ils l'ont Ils ont déshabillé Joseph Et ils ont Plongé cela Dans le sein Que voient cela Pour voir Si c'est la tunique De ton frère De ton fils Ou pas Voient le verset 33 Qui dit Jacob L'a reconnu Et dit Il a reconnu La tunique Et dit C'est la tunique De mon fils Une bête féroce L'a dévoré Attendez Nous connaissons l'histoire Et alors Déjà Il a donné La conclusion Vous voyez Les séducteurs Les menteurs Les méchants Ils ne Pourraient Ne pas vous dire Directement Que Nous avons Jésus Joseph C'est Pourquoi Nous l'avons Vendu Ils ne vont Pas vous dire La vérité Mais ils vont Vous montrer Quelque chose D'où Vous tirez Une conclusion Qui va Vous déprimer Alors c'est Votre conclusion Qui va vous abattre Lui même A tirer La conclusion Et Il a reconnu Dit C'est la tunique De mon père De mon fils Du moins Une bête féroce L'a dévoré Jacob Joseph A Jacob A été Joseph Du moins Joseph A été Mis En pièce Voir le verset 34 Une dépression Maintenant Et il Déchira Sa Jacob Il déchira Ses vêtements Sur la base D'un mensonge D'une séduction Sur la base Du fait Sur la base Du fait Que ses enfants Ne lui disaient Pas la vérité Sur la base D'une haine Cachée Sur la base D'un mensonge Et il déchira Ses vêtements Il mit Un sac Sur ses reins Et il Porta longtemps Le deuil De son fils 35 Tous ses fils Et toutes ses filles Vint Vint Pour le consoler Et cette Consolation Oui Ne travaille pas Lorsqu'un séducteur Un menteur Qui a vendu Joseph Joseph Au pays d'Egypte Et qui est venu Avec la tunique En sangranté A son père Et a séduit le père Et le père S'était abattu Et s'est plongé Dans une angoisse De cœur inutile Cette même personne Ou bien Cette même personne Alors Gêne Dans le gouvernement Il y a des gens Qu'on appelle Détecteur de mensonge Jacob N'avait pas De détecteur de mensonge Et ses menteurs Ses séducteurs Sont venus Alors ils le consolaient Réellement Une consolation Mais cela n'a pas à travailler Si les persécuteurs Si les Si les oppresseurs Clandestins Viennent Prétendant Consoler Cela ne résout pas Le problème Si Si L'oppresseur L'oppression Du croyant Aujourd'hui Est que le croyant Ne peut pas Sinon Discerner Et La détresse Uniquement créée Il ne sait pas Pourquoi la consolation Ne l'atteint pas Pourquoi la consolation N'arrive pas A son âme Et tous ses fils Toutes ses filles Et toutes ses enfants Vint pour le consoler Mais il ne voulait Recevoir aucune consolation Il disait C'est en pleurant Que je descendrais Vers mon fils Au séjour des morts Alors ça C'est une Profonde Dépression Il cherchait La mort Il désirait Mourir Il disait Mais il n'y a rien Pour moi De vivre A cause de la dépression Et Je ne dois pas vous dire Que vous êtes déprimés Parce que nous sommes Dans le Nouveau Testament Nous avons Christ Vivant Au-dedans de nous Nous avons le Père Qui vit avec nous Et dit J'habiterai avec eux Ils seront Mon fils Ils seront Mes fils Et mes filles Et je serai Le Dieu Nous avons le Saint-Esprit Qui vit en nous Non seulement Le Saint-Esprit Sera avec nous Mais il va Demeurer en nous Et il nous enseignera Tout Et nous conduira Dans toute la vérité Et toutes les choses Qui sont cachées Par ces persécuteurs Clandestins Nous serons révélés Et si nous sommes A côté du Saint-Esprit Même avant que Ces faux Consulateurs ne viennent Nous pouvons Les consoler Leur dire Pas de problème Nous savons ce qui se passe Nous sommes au top De la situation Vous serez Au top De la situation Au nom de Jésus Christ Et il dit ici Que C'est en pleurant Que je descendrai Vers mon fils Il croyait Que son fils Est au séjour Des morts Ton fils N'est pas au séjour Des morts Ta femme N'est pas au séjour Des morts Ton mari N'est pas au séjour Des morts Et tes ministres Et ton pasteur Tes pasteurs Ne sont pas Au séjour Des morts Nous sommes Encore vivants Nous allons rester vivants Au nom de Jésus Christ Et il pleurait Son fils Alors que Jésus Fêtait en Égypte Dans la maison De Potifère Et le Seigneur Le prospirait Dans tout ce qu'il fait Et il était heureux Il savait Que c'est la voie Au sommet De la montagne Pour lequel Dieu L'appelait Et Dieu était avec lui Alors Dieu faisait Que tout concourait Au bien de ceux Qui sont appelés De Dieu Et pour ceux Qui l'aiment Et Dieu Agissait En faveur De Joseph Alors qu'en ce côté Là Son père Pleurait Et s'endeuillait Pour lui Et dans Dans un sens Il disait Dieu Où es-tu Mes ennemis Me demandaient Où est ton Dieu Notre Dieu Est toujours Sur le trône Mon Dieu Est sur le trône Je dis Mon Dieu Est sur le trône Découvrir Discerner Les temps De détresse Uniquement Créer Nous allons A la troisième Partie Défendre L'âme Contre Le traumatisme En détresse Défendre L'âme Contre Le traumatisme En temps De détresse Pourquoi voulez-vous Défendre L'âme Contre Le traumatisme En temps De détresse Parce que Si votre âme Est abattue Cela va affecter Votre esprit Votre esprit Sera triste Vous allez pleurer Vous allez Vous endeuiller Mais lorsque Le cœur N'est pas fort Lorsque L'âme N'est pas forte Vos mains Seront basses Vous ne serez pas En mesure De porter quelque chose Vos mains Vos pieds Vos pieds Seront faibles Vous ne pouvez pas Bien marcher Vos dos Seront Seras Vos dos Seront envoûtés Vous ne serez pas En mesure De bien marcher Et le tout courage Que vous avez Dans la vie S'évaporera Tout comme Un aigle Qui s'envole Donc vous devez Défendre Votre âme Votre esprit Défendre votre cœur Contre le traumatisme En temps de détresse Somme Somme 27 Somme 27 L'éternet est ma lumière Le Samis Maintenant Le Samis Parfois En bas Parfois En haut Parfois Dans la vallée Parfois Sur le sommet De la montagne Ce que nous devons faire C'est que Nous devons comprendre Lorsque vous êtes triste Angoissé Dans la vallée De désespoir Comment Est Comment Est Votre pensée Lorsque vous êtes Au sommet De la montagne Au pinacle Avec la force Du Seigneur Comment Comment Est Votre pensée Alors Donc Vous comprenez C'est L'information Que vous vous donnez Qui vous sacriste C'est L'information Que vous vous donnez Qui vous fortifie Si vous vous donnez L'information Que l'ennemi Est là Un ennemi Est là-bas Un ennemi Se cache là-bas Parfois Ce ne sont pas De réels ennemis Ce sont Des gens Qui dramatisent Comme si son ennemi C'est une scène C'est une comédie Il joue Avec toutes ces choses Qu'il font Alors Il voudrait voir Si vous allez Vous joindre A la scène Pour répondre A la comédie Mais si vous comprenez Que ce n'est pas Tout le monde Que vous croyez Que la personne Va vous faire du mal Qui vous fera du mal Parfois La personne Dramatise Mais si vous amenez Votre coeur A comprendre Que Lorsque j'étais Au sommet De la montagne Voici comment Je pensais Voici comment J'agissais Voici ce qui était arrivé Et à tout moment Qu'il y a une tendance D'aller dans la vallée Alors Votre pensée Va vous en faire sortir Je n'ai pas entendu Votre amène Vous serez Alerte Et Vous allez vous accrocher Aux promesses de Dieu Alors Vous allez permettre A l'Esprit de Dieu De vous faire rappeler Et que Jésus a dit Que votre coeur Ne se trouve pas Quel que soit Ce que vous voyez Ce que vous entendez Ce que vous éprouvez Comme sentiment Le bruit Qui Qui se produit Dans le monde Que votre coeur Ne se trouve pas Et ne s'alame pas Alors Tu viens au sommet De la montagne Voyons le Samis Somme 27 1 Les guenels Aiment ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte C'est ça Les guenels Aiment le soutien De ma vie De qui aurais-je peur C'est la bonne attitude Comparer Ses ennemis A votre Dieu Combien plus saint Est notre Dieu Que notre Dieu Est grand Combien notre Dieu Est présent Et plus puissant Qu'il est Alors ça dit Il est ma lumière Et il est ma Il est mort L'éternel Elle est ma lumière Il est la force De ma vie L'éternel Est le soutien De ma vie De qui aurais-je peur Et le verset 3 Dit Si une armée Se campait Contre moi Mon coeur N'aurait aucune crainte Si une guerre S'élevait Contre moi Je serais Malgré cela Plein de confiance Le verset 5 Car Il me protégera Dans son tabernacle Au jour du malheur Il me protégera Dans son tabernacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'habit De sa tente Et il me lèvera Sur un rocher Vous ne serez pas Emprisonné Vous ne serez pas Dans la vallée Vous ne serez pas Jeté dans le cachot Il y a des gens Dans l'ancien testament Qui avaient cette victoire A tout moment Shadrach Meshach Et Abednego Ils pouvaient voir Le feu Ils pouvaient voir La furie De Nebuchadnezzar Ils pouvaient voir La fournaise A dente Mais ils ont dit Que notre Dieu Que nous servons Nous délivrera Les a-t-il délivrés Il vous délivrera Vous rappelez Ce que Jésus a dit Que ne craignez pas Car Les cheveux De vos têtes De votre tête Sont tous nombés Sont tous Nombrés Sont tous comptés Il vous protégera Et Deux Un 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 oiseau Un moineau Vagne pour deux sots Et Dieu C'est Dieu Qui protège Les moineaux Ne va-t-il pas Vous protégez Vous J'ai des petits Deux fois Rappelez-vous Daniel Si quelqu'un Prie un autre Dieu Pendant 30 jours La personne Sera jetée Dans la fosse Au lion Et Daniel Savait Que Ça C'est la loi Qu'il savait Que la loi Des maîtres Et des pertes Est irrévocable Dès qu'il dit Que voici Ce qu'ils feront Ils le feront Il savait cela Mais Il est allé Prier Dans sa chambre Il n'a pas fermé La porte Et les fenêtres Comme quelqu'un Qui prie Clandestinement Mais lui Il a ouvert La porte Il voulait Me voir Alors Alors Il a Il a Osé Prier Contre Les dits De ses Oppresseurs Il a ouvert Sa porte Je demeure Le même Il a prié Oh on l'a vu Ils l'ont arrêté Il a été rapporté La révélation Qui viendra Sera plus grande Que l'autre Ils l'ont attrapé Alors Le roi Essayait De le délivrer Il n'a pas pu L'a dit Que Ils lui ont fait savoir Que la loi Des merdes Et des perses Est irrévocable Il a été jeté A la fosse aux lions Et les lions Et les lions Étaient devenus Ses amis Tout au long De la nuit Il a passé La nuit Là-bas Il n'y a pas De dommages Il n'y a pas De dégâts Il n'y aura Pas de dommages Dans votre vie Il n'y aura Il n'y aura pas D'avari Dans votre vie Mais Il ne faut pas Aller Il ne faut pas Aller Vous enjeunir Vous enjeunir A côté de David En son 42 Avec David Il disait Oh mon âme Pourquoi T'as battu Pourquoi Tu ne te rappelles Rien Oh je suis Surberger Non Non Il ne faut pas T'enjeunir Là-bas Avec David Ensemble Et viens ici Au bon côté De victoire Et viens ici Au bon côté De la joie Du Seigneur Dans ta vie Et Tu vas louer Dieu-même De ce temps-là Au nom De Jésus-Christ Car C'est dit Que Au temps De détresse Car il me protégera Dans son tabernacle Au jour Du malin Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élèvera Sur un rocher Qui est là De qui Parlons-nous Ce soir Dieu va vous élever Le Seigneur Vous élevera Somme 27 Verset 12 Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adhesseurs Non Il ne va pas le faire Il ne va pas livrer A vos ennemis Parce qu'il nous a dit Que Nous sommes Que Lui Qui Lui Il nous délivrera De nos ennemis Et nous le servirons Nous allons servir le Seigneur Dans la justice Et dans la sainteté Tous les jours De notre vie Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Verset 13 Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté Oh si je n'étais pas sûr De voir La bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Vous verrez La bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Donc il n'y a pas raison D'être abattu Vous vous tuez Vous même Vous n'allez pas Vous suicider Vous n'allez pas Vous faire du mal Vous n'allez pas Cogner votre tête Délibrément À quelque chose De Dieu Pour vous rendre malade Alors pour Confondre le propos Pour complacer le problème Vous allez devenir Hila Content Joyeux Par la grâce De Dieu Vous serez élevé Au nom de Jésus Christ Verset 14 Nous dit Espère En l'éternel Lorsque vous ne pouvez Rien faire D'autres Lorsque vous ne pouvez Pas aller Passer là Alors espérez En l'éternel Lorsque vous ne pouvez Pas rendre visite A un ami Espérez En l'éternel Lorsqu'il n'y a pas D'amis qui vous visite Espérez En l'éternel Lorsque cela Parait comme Vous noyez Vous êtes submergé Espérez En l'éternel Rappelle-toi Même Je Même Jeunant Dans le ventre Du cétacé Du poisson Que personne ne peut Le toucher Personne ne peut L'ôter Du poisson Dieu seul L'affaire Espérez En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affermisse Que ton cœur S'affermisse Espérez En l'éternel Tout chose Ira bien Dans ta vie Dans ta famille Dans tes affaires Dans ta profession Dans toute ta situation Tout S'ira bien Et puis Qu'est-ce qu'il faut faire Prends-toi Au temps Au temps Où La tempête Après fin La tempête Est là La souffrance Est là La pression Est là Oui Le mécontentement Et cela Amènera Vont passer Verset 8 Verset 8 Mon cœur Est affermi Oh Dieu Mon cœur Est affermi Quoi que le problème soit là Quoi que le défi soit là Mon cœur est affermi Oh Dieu Mon cœur est affermi Je chanterai Je ferai retentir Mes instruments Somme 84 Verset 3 Mon âme soupirait Languie Après les pavis De l'éternel Mon cœur Et ma chair Sous-pirent Des cris Vers le Dieu vivant Et le verset 6 Dit Heureux Ceux qui placent En toi Leur appui Ils trouvent Dans le cœur Des chemins Tous Tracés Verset 8 Dit Leur force augmente Pendant la marche Et il se présente Devant Dieu À Sion Verset Jouze Car l'éternel Dieu Est un soleil Et un bouclier L'éternel Donne la grâce Et la gloire Il ne refuse Aucun bien À ceux qui marchent Dans l'intégrité De qui Dieu Ne refusera Aucun bien À toi Au nom De Jésus Christ Voyons Le deuxième point Deuxième point La dépression Inutile En temps De détresse En temps De détresse Il y a des gens Qui croient Que Automatiquement Lorsqu'on traverse Le temps de détresse Qu'on doit être déprimé On doit être angoissé Et disent Que la persécution Doit conduire à la dépression Et si On est dans une situation On est dans toutes les situations Non Tu décides Tu es un Christ Tu ne dois pas être en dépression Tu es dans la volonté du Seigneur Tu ne dois pas être déprimé Tu as faim Et tu as dit Ce que le Seigneur veut que tu fasses Ce que tu dises Quel que soit Ce qui arrive Étant une résultante D'être dans la volonté de Dieu Tu ne vas jamais Te permettre D'être déprimé Inutilement La dépression Inutile En temps de détresse Somme 56 Verset 4 Quand je suis dans la détresse En toi Je me confie Numéro 1 Tu ne dois pas craindre Avec Christ en toi Christ devant toi Christ autour de toi Christ par-dessus toi Christ qui ne te soutient pas derrière Christ qui intercède pour toi au ciel Avec Christ qui dit Allons à l'autre bord Avec sa présence qui est constante avec toi à tout moment Tu ne dois pas craindre Mais Au cas où tu aurais peur Quand je suis dans la crainte En toi Je me confie Voilà le verset 5 Je me glorifierai en Dieu En sa parole Je me confie en Dieu Je ne crains rien Que peuvent Me faire des hommes Le verset 12 là-bas Verset 12 Je me confie en Dieu Je ne crains rien Que peuvent Que peuvent Me faire Des hommes Et le verset 13 Verset 13 Oh Dieu Je dois accomplir Les vœux Que je t'ai fait Je t'offrirai Des actions de grâce Somme 118 Somme 118 Verset 6 L'éternel est pour moi Où est l'éternel ? Regardez ici Disons que vous êtes debout ici Et le diable se tient quelque part là-bas Et là où le Seigneur se tient C'est la victoire là-bas Et le Seigneur a regardé Que Satan est là Et tu es ici Où est-ce que Dieu va se tenir ? Le Seigneur est à mon côté Le Seigneur pour moi Il y a un ennemi là-bas Il se nerveuse Il est furieux Il persécute Il est diabolique Il est méchant Il est cruel Et tu es ici Là où le Seigneur reste Si le Seigneur soutient le méchant Le cruel Il va réussir Il y aura la victoire sur toi Mais si le Seigneur dit Que j'ai la méchaceté J'ai le crime J'ai le mal J'ai l'animosité Je hais tout ce que cette personne mauvaise fait Je le hais Et toi tu es ici Dans la droite Tu es enfant de Dieu Tu es en commune avec Dieu Où est-ce que Dieu va se tenir ? Il va se tenir à ton côté Et dès que Dieu est avec toi Tous ces gens-là Tous ces persécuteurs-là Ils ne sont qu'en néant Mais ils sont moindres que rien L'Éternel est pour moi Je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes Quoi le verset 8 Verset 7 Verset 7 L'Éternel m'a secoué Je me réjouis à la vue de mes persécuteurs Verset 8 Mieux vaut Chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme Verset 9 Mieux vaut Chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier au grand Voici le verset 13 Tu me poussais Pour me faire tomber Mais L'Éternel M'a secoué Verset 14 L'Éternel Est ma force Et le sujet de mes louanges C'est lui Qui m'a sauvé Des cris de triomphe Et de salut S'élèvent dans les tentes des justes La droite de l'Éternel Manifeste sa puissance Verset 16 La droite de l'Éternel Est élevée La droite de l'Éternel Manifeste sa puissance Verset 17 Tout le monde 1, 2, 3 Lisons Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai Les œuvres de l'Éternel Encore Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai Les œuvres de l'Éternel Finalement Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai Les œuvres de l'Éternel Vous n'allez pas mourir Vous ne mourrez pas Mais vous vivrez Et vous raconterez Les œuvres de l'Éternel Maintenant Quand on regarde Toutes ces promesses La dépression est inutile La dépression est irraisonnable La dépression est inutile En temps de détresse Nous allons voir trois points ici Numéro 1 Les causes vides de dépression En temps de détresse Vides Il n'y a rien là-bas 2 Le conseil est efficace Contre la dépression En temps de détresse Numéro 3 Numéro 3 Les conquérants Investis de pouvoir Contre la dépression En temps de détresse Voyons la première partie Les causes vides De dépression En temps de détresse On va à Genèse Genèse 45 Verset 26 Genèse 45 26 Ils dirent Joseph Vite encore Et même Celui qui gouverne Tout le pays d'Égypte Mais le cœur de Jacob Reste à foi Parce qu'il ne le croyait pas Verset 27 Il lui rapportait Toutes les paroles Que Joseph Leur avait dites Il vit Les chars Que Joseph Leur avait envoyé Pour le transporter C'est alors Que l'esprit De Jacob Leur père Se ranima Verset 28 Et Israël Dis C'est assez Joseph Mon fils Vite encore J'irai Et je le verrai Avant Que je me Donnez-moi Un bon amène Qu'est-ce qu'il avait Déprimé C'était vide C'était l'information Qu'il avait reçu Une vide information C'était la tunique Qu'on lui a donné De vide Information Une conclusion vide Maintenant Il connaît la vérité Vous connaissez la vérité La vérité vous affranchira Lorsque vous ne connaissez pas la vérité Et le vide mensonge Est donné La vide action Des gens C'est affiché Et il ne peut pas faire la chose Directement devant vous Et parce qu'ils sont Peureux Faibles Ils l'ont fait Sur pratiquement Tout est caché Et cette action vide Vous déprime Maintenant Jacob Connaissez la vérité On lui a montré Les chars On lui a montré On lui a donné Les paroles De Jacob De Joseph Et les paroles De Joseph Montraient Qu'il était vivant Et il a dit C'est assez Pourquoi je pleure C'est assez Pourquoi je suis abattu C'est assez Pourquoi je dis Que j'irai En pleurant En pleurant Et en allant au séjour Des morts C'est assez Assez de dépression Cette nuit Cette nuit C'est assez Pour la dépression C'est assez Pour la traitesse Lorsque vous connaissez La vérité Vous allez dire Que c'est assez Il n'y a plus raison De pleurer Il n'y a plus raison De s'angoisser Il n'y a plus raison D'être déprimé Vous n'allez pas Vous laisser Être déprimé Par De vide Menace De vide D'information De vide De cause Qui N'ont pas De substance Vous n'allez pas Permettre A une information Qui n'a Rien De matériel Pour vous déprimer Au nom De Jésus Christ C'est assez Quelqu'un Là-bas Dit C'est assez Tous les temps D'ignorance Tous les temps De dépression Tout est inutile Tous les temps De pleurs Tout est inutile C'est assez Et joseph Mon fils Vit Encore J'irai Et je le verrai Avant que je meure Vous allez voir Vos bien amis Tu verras Tu verras L'amour De ton corps L'amour De ton corps Et tous ces pleurs Et sont causés Par les vides actions Et tu prendras Fin au nom De Jésus Christ Voyons Genèse Genèse 21 Verset 15 Les causes Vides De dépression En temps De détresse Genèse 21 Verset 15 Quand l'eau De l'autre Fut épuisée Elle laissa L'enfant Sous un Des abrisseaux Verset 16 Et Alla S'asseoir Vis-à-vis A une Portée D'arc Car Elle disait Que Je Que je Ne vois pas Mourir Mon enfant Elle s'assit Donc Vis-à-vis De lui Et leva La voix Et pleura C'est Agar Agar Était Renvoyée De la Maison D'Abraham Et puis L'enfant Son enfant Était Avec Elle Et la Cruche D'eau Qui lui A été Donnée N'a Plus D'eau L'eau Est Terminée L'enfant Ava Soif Et l'enfant Mourait De soif C'est Comme Cet Enfant Moura Et puis Elle a Mis L'enfant Un peu Lain D'elle Et Elle s'est Éloignée Un peu De l'enfant Et Elle Voyait L'enfant Et Elle a Pleuré Disant Que Que Je Je ne Voie Pas Mourir L'enfant Lorsque L'enfant S'anglottait Lorsque L'enfant S'agonisait Mais Tout cela Est Inutile Voyons Le verset Suivant Verset 19 Et Dieu Lui Ouvrit Les yeux Dieu Ouvrira Vos yeux Et Elle vit Un puits D'eau Frères Et Sœurs Ce puits D'eau Là Était Là L'eau Dans Le puits Était Là Tout Chose Pour Garder L'enfant Là Pour Préserver L'enfant Là De La soif Était Disponible Mais Elle N'a Pas Vue Cela Parce Qu'elle Ne L'a Pas Vue Elle Croyait Que L'enfant Allait Mourir Cela A Mener La Traitesse La Souffrance Dans Le Cœur Cela A Mener Le Traumatisme De Dépression Mais Maintenant Dieu Lui Ouvrit Les yeux Puis Dieu Vous Ouvrit Les yeux Regardez Ici Lorsque Nous Pleurons Parce Qu'on Regarde Ici Ce Qui Va Nous Donner Le Bonheur La Joie Est L'autre Côté Mais Parce Qu'on Ne Regarde Pas Là On Regarde L'autre Côté Et Ce Qu'on Regarde Nous Attriste Cela Nous Déprime Cela Nous Et Nous Nous Fait Souffrir Mais Le Seigneur Va Tourner Vos Jeux A Votre 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 De Joie A Côté De Vous Votre De Bonheur A Côté De Vous Votre De Provision A Côté De Vous Il Vous Rendra Joyeux Elle La Remplie De L'autre Et Donner A Boire A L'enfant Tous Ces Sentiments On Prit Fin Dans Votre Vie La Dépression A Prit Fin L'angoisse La Souffrance A Prit Fin Et Tous Ces Pensées De Dépression De Dépression On Prit Fin Dans Votre Vie Au Nom De Jésus Christ Luc 24 Verset 17 Luc 24 Verset 17 Il Le 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 De De Quoi Vous Entretenez Vous En Marchant Pour Que Vous Soyez Tout Triste Il Y 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 Verset 18 Le Deux Nommé Cléopas Lui Répondit Es-tu Le Seul Qui Ségournant En Y 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 Verset 19 Quoi « Leur dit-il, c'est Jésus ici. » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et le verset 20 est comment « Les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Verset 21. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Voici le verset 27 maintenant. Verset 27. « Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Verset 31. « Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Vos yeux vont s'ouvrir. » Verset 31. « Ils marchaient avec eux. Ils s'attristaient. Christ était ressuscité. » Mais ils étaient tristes. Christ était tout proche, très proche d'eux. Plus proche de toute personne sur terre. Mais ils étaient tristes. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Mais vous savez, on s'attriste. On se déprime lorsque nos yeux ne sont pas ouverts. La bonté de Dieu est là. Les promesses de Dieu sont là. La puissance de Dieu est là. Le soutien de Dieu est là. La consolation de Dieu est là. La consolation du Saint-Esprit est là. Néanmoins, mais si nos yeux ne sont pas ouverts, on s'attriste. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnut. Mais ils disparurent de devant eux. 32. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre corps ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin ? Et ils nous expliquaient les écritures. Toutes ces causes de dépression, d'angoisse sont vides. Deuxième partie maintenant. Le conseil efficace contre la dépression en temps de détresse. Le conseil efficace. On va à Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. C'est ça. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rappelez-vous que le ciel et la terre passeront, mais mes parents ne passeront pas. Rappelez-vous. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous sera ouvert. Rappelez-vous. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Rapidement, il le fera justice. Rappelez-vous. Il est nécessaire que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais si je m'en vais, il viendra. Il sera votre consolateur. Rappelez-vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Rappelez-vous que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Rappelez-vous que comme la plaie tombe du ciel et que cela fait germer la terre, ainsi sera-t-il de ma parole. Elle ne retournera pas à moi vide. Elle fera tout. Elle accomplira pourquoi je l'ai envoyé. Et rappelez-vous que je crois au Seigneur qui me sera fait comme cela m'a été dit. Toute parole de Dieu sera oui et amée dans votre vie. Voyons la troisième partie ici. Nous voyons la troisième partie ici. Les conquérants investis de pouvoir contre la dépression en temps de détresse. Les conquérants investis de pouvoir. Y a-t-il de conquérants ici ce soir ? Je dis, y a-t-il de conquérants ici ce soir ? Vous êtes investis de pouvoir. Que le Seigneur vous investisse de pouvoir. Mais lorsqu'on était enfant, à l'âge de deux, trois, quatre, cinq ans, il y a des choses qui nous font pleurer. Mais maintenant, après 20 ans, 23 ans, 27 ans, les choses qui vous faisaient pleurer à trois ans, ne doivent pas vous faire pleurer à 27 ans. Les choses qui vous faisaient pleurer à 17 ans, ne doivent pas vous faire pleurer à l'âge de 47 ans. Alors, vous devez vous éloigner de ces choses-là et votre expérience dans la part de Dieu, dans la vie de justice, votre expérience dans les choses du Seigneur doit vous fortifier et renforcer votre épine dorsale. Lorsque vous étiez un bébé chrétien à l'âge de 1, 2, 3 ans, alors il y a des choses qui vous effraient. Des choses qui vous effraient. Mais un chrétien adulte mature, mûr, avec 7 ans, après la conversion, 30 ans, après la conversion, 40 ans après la conversion, les choses qui vous font pleurer à 3 ans de conversion ne doivent pas vous faire pleurer aujourd'hui. Alors, on va au-delà de cela. Je dis, nous allons au-delà de cela maintenant. Je dis, toi, toi, tu vas au-delà de cela maintenant. Les conquérants investissent le pouvoir contre la dépression en temps de détresse. Romains 8, Romains, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Maintenant, nous marchons selon l'Esprit. Nous marchons selon l'Esprit. Sauver, sanctifier, baptiser, immerger dans le Saint-Esprit. Investir le pouvoir par le Saint-Esprit. Nous marchons selon l'Esprit. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, quelles sont les choses? Les choses qui arrivent aux gens dans le passé, en Genèse, en Exode, en Josué, en 1er Samuel, ce qui arrive, ce qui est arrivé à Saül, à David, pour ne chercher pas Saül, ce qui est arrivé à David, à Joseph dans la maison de Potipha, ce qui est arrivé à Sadrach, à Benégo et à Daniel, les choses qui sont arrivées aux gens du passé, mais dans toutes ces choses. Nous sommes, nous dans cette génération, nous dans cette nouvelle alliance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez, 1er Jean, 1er Jean 4, 1er Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que, dites-le moi, celui qui est en vous, il faut le dire à haute voix, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites-le à vous-même, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque vous traversez des choses, vous voyez quelqu'un, quelqu'un qui essaie de vous déprimer, qui essaie de vous angoisser, qui essaie de vous abattre, qui essaie d'avoir pour votre personne un complexe d'infériorité, vous voyez comme si vous êtes une personne négligeable, c'est quand vous êtes personne, quelqu'un digne à perscuter, et on vous fait, on met, on met, on met la pression sur vous, et vous vous rapetissez, vous devenez très petit, 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 comme un rien, et vous dites, mais qui suis-je, je suis rien. Tais-toi, c'est cela, celui qui est en, celui qui est en toi est plus grand, celui qui est en toi est plus grand. Faut pas agir comme un verre de terre, faut pas agir comme un rien, comme une personne qui est, qui est, qui suffoque, une personne abattue, mais tu comprends, comme tu es en Christ, tu es, Christ est en toi, tu marches selon l'Esprit, l'Esprit demeure en toi, là, tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu demeure en toi, tu es fort, tu es plus fort que, tu comprends, c'est-à-dire, vos petits-enfants, vous êtes à Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un autre Amen. Nous allons au troisième point, troisième point, Les déclarations imparables sur le temps de détresse. Trois points ici, La révélation prophétique du temps de détresse. Deux, La rédemption précieuse du temps de la tribulation. Troisième partie ici, La préparation personnelle avant le temps de détresse. Il y a un autre temps de détresse et la Bible en a parlé et la Bible a dit que ce sont les choses qui vont se produire et le temps de détresse viendront. Voyons, première partie, la révélation prophétique du temps de détresse. Jérémie 37 Jérémie 37 Jérémie 37 Jérémie 37 Malheur, quand ce jour est grand, il n'y en a pas ou deux semblables. C'est le temps de tribulation, le temps viendra pour l'église. L'église sera ôtée d'eux. Et Daniel Jouz, Daniel Jouz 1, Daniel Jouz 1, en ce temps-là, se lavera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Un temps de tribulation, ce sera une époque de tribulation. Ce sera un temps inévitable, un temps à ne pas échapper pour les gens du monde à l'époque-là. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Oui, la révélation prophétique du temps de détresse. Matthieu 24 Voici la parole du Seigneur Jésus. Matthieu, ce qui était prophétisé par le Seigneur, ce qui était proclamé par lui, au sujet du temps de détresse et au temps de la tribulation. Matthieu 24, verset 6 Vous attendrez parler de guerre et de but de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7 Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Verset 8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 21 Parlant de ce temps, ce temps de détresse, ce temps de la grande tribulation, car alors la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22 22 Et si ces joues n'étaient abrégées, personne ne seraient sauvés, mais à cause des élus, ces joues seront abrégées. Luc 21 Luc 21 Verset 25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, et dans les étoiles. Et sur toute la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26 Les hommes rendant l'âme de terre, dans l'attente de ceux qui se viendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et le verset 27 Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ce temps arrive, une déclaration imparable sur le temps de détresse, sur le temps de la grande tribulation. Alors, il y aura, il y aura des fléaux, des pestes sur le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur terre aujourd'hui. Ce sont des annonces préfigurant le temps de la grande tribulation, qui sera après l'enlèvement. Deuxième partie ici, la rédemption précieuse du temps de la tribulation. La séparation. L'enlèvement avant le temps de la grande tribulation. Comme Dieu a pris Noé et sa famille et les a mis dans l'arche avant le déluge. Ainsi, le monde, l'église du moins sera enlevée avant le temps de la grande tribulation. Comme l'autre et sa famille ont été ôtés de Sodome et Gomorre avant que le feu ne pleuve. Sur cette nation, cette nation-là, l'église sera ôtée du monde avant le temps de la grande tribulation. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Esaïe 26, 20. Esaïe 26, 20. Esaïe 26, 20. Esaïe 26, 20. Christ viendra pour l'église, l'église glorieuse. L'église sera enlevée et il y aura la grande tribulation ici sur terre. Un temps de détresse sera pendant sept ans. Et après sept ans de grande tribulation, Christ reviendra avec les saints pour instaurer son royaume millénaire ici sur terre. Verset 21 nous dit, « Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » 1er Thessaloniciens 5, 1er Thessaloniciens 5, 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Le verset 8, 8 nous dit, « Mais nous qui sommes du jour, nous qui sommes les deux nouveaux, nous qui avons la lumière de l'évangile, nous qui marchons de la lumière, nous qui marchons avec la lumière de la connaissance du Seigneur, Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. » Verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyons, troisième partie ici, « La préparation personnelle avant le temps de détresse. » Avant la grande tribulation, ce temps de détresse qui n'a pas son part, qui est sans pareil depuis le commencement du monde, avant que le temps en arrive, le croyant doit être prêt pour l'enlèvement, doit être prêt pour l'enlèvement du Seigneur. La préparation personnelle avant le temps de détresse. Matthieu 24, Matthieu 24, 36, Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les uns des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. » Verset 40, « Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. » Il assurera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Verset 40, « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Verset 42 maintenant, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, sauvez, tenez-vous prêts, juste, tenez-vous prêts. » Vous, vous joutez tout obstacle de votre voie, tout ce que vous devez corriger. Vous avez une conscience sans reproche devant Dieu, devant l'homme. Alors, vous menez une vie de justice par sa grâce et vous ne compromettez pas, vous ne vous compromettez pas, vous ne vous corrompez pas. Et tous les lieux que vous trouvez, vous vous apprêtez pour l'avènement du Seigneur. Vous êtes sanctifiés, c'est ainsi qu'il faut s'apprêter et vous vous faites partie de l'église pour laquelle le Seigneur vient. Le Seigneur vous renforce et vous marchez dans la voie du Seigneur. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous serez prêts. Je serai prêts. Alors, il ne faut pas qu'on le dise avec une parole de bouche. Examinez votre vie, votre conscience, comment vous faites l'œuvre de Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu comme si c'est la dernière chose que vous faites avant qu'il n'arrive. Il vous trouvera prêt. Il me trouvera prêt. Apocalypse 19, 7 Apocalypse 19, 7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. En temps de détresse, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. En un, au milieu de la nuit de souffrance et de persécution, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Toutes les flèches que le diable voudraient nous lancer, pas ces persécuteurs, pas les rétrogrades. Il ne faut pas pleurer pour les persécuteurs et pour les gens. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Nos noms sont inscrits au ciel. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. L'Esprit de Dieu nous rend témoignage que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, sachant que nous nous approchons de la fin du Seigneur, de la fin du monde, que le Seigneur viendra et nous ferons partie de ceux qui seront enlevés. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et l'Église s'est préparée. Verset 8 Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints qu'il vous revêt aujourd'hui de sa justice à tout moment. Le matin, alors au cours de la journée, la nuit avant de vous coucher, parce qu'il pourrait venir la nuit, soyez revêtus de la justice du Seigneur, pas de péché, pas d'actes uniques, pas d'habitude pécheuresse, pas un événement unique qu'il n'y ait pas de péché et vous allez dormir la nuit et s'il sera là la nuit, vous serez prêt et s'il vient le jour, vous serez prêt. car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints et que cette justice vous remplisse, vous déborde, vous sature, vous entoure et que la puissance de l'Esprit de Dieu et que la puissance de l'Esprit de Dieu vous soutienne afin qu'aujourd'hui et que demain et que la semaine prochaine et que ce mois et que le mois prochain et que cette année et que toutes les années de votre vie que vous meniez une vie de victoire au nom de Jésus-Christ et que le malin ne vous touche pas où êtes-vous ? Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Tout d'abord, Tout d'abord, comme vous priez, rappelez-vous tout ce que nous avons appris ce jour. Rappelez-vous, on ne doit pas être déprimé encore. Nous ne devons pas encore nous angoisser, nous attrister parce que vous savez, quelque chose se passe ici, quelque chose se passe là-bas. Que l'Esprit du Seigneur te renforce aujourd'hui. Que l'Esprit du Seigneur te remplisse aujourd'hui. Qu'aucune des choses qui arrivent ne vous importe plus. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Disons Seigneur, rends-moi victorieux, rends-moi conquérant. Que le Seigneur entende votre voix. Que le Seigneur sache que tu as une foi implicite en Dieu. Que tu saches et que tu crois. Que ton Sauveur, ton Rédempteur est plus puissant que tes persécuteurs. Après être né de nouveau 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu ne dois plus pleurer comme tu pleurais lorsque tu avais 3 ans dans le Seigneur. Tu es plus fort. plus puissant tu vis avec cette compréhension des promesses de Dieu. Tu comprends la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la protection de Dieu, la préservation de Dieu. examiné les choses qui vous déprimez. Est-ce que c'est auto-infligé? Est-ce que c'est uniquement créé? Pourquoi êtes-vous déprimé parce que vous croyez aux mensonges? Es-tu triste parce que ta vie est dans la main d'un trompeur et tu crois aux mensonges? Tu n'as pas fait des enquêtes à l'instant de Jacob et tu tires la conclusion que Joseph est mort. Je n'irai pas fait des mots. J'irai vers lui en pleurant. J'irai vers lui en pleurant. J'irai au séjour des morts. Il ne faut pas croire aux mensonges. Il ne faut pas regarder ce que les hommes peuvent faire. je n'aurai pas peur, je ne craindrai pas ce que peuvent faire les hommes. Leurs menaces sont vides, leurs actions sont vides, leurs actions sont vides, il ne faut pas croire aux mensonges, cela va te déprimer. Recevez un conseil efficace, un conseil efficace du Seigneur. Rappelez-vous toutes les paroles que le Seigneur a données. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. Personne ne peut vous tuer prématurément. Personne ne peut diminuer la durée de votre vie. Par un jour, menez une vie de courage. Menez une vie de confiance. Que votre foi sois toujours présente et vivez par la foi en marchant selon l'Esprit. Il ne faut pas marcher à côté du monde, le monde entier, gît dans le malin. Et rappelez-vous qu'il y a un temps de tribulation qui vient, le temps d'angoisse pour Jacob, le temps de la grande souffrance et de traumatisme, comme un temps sans précédent dans le monde. Apprêtez-vous et soyez protégés avant que ce jour n'arrive. Ne soyez pas un rétrograde. Ne permettez pas que le Seigneur vienne vous retrouver dans un état de rétrogradation. Prêt ? En gardant votre salut ? Prêt ? Vous êtes juste ? Prêt ? Vous êtes non compromettant ? Prêt ? Vous êtes invincible ? Prêt ? Vous vous préoccupez de faire l'œuvre du Seigneur avant qu'il n'arrive ? Et revêtez-vous du vêtement de la justice en permanence. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a exaucé. Ce que vous étiez, vous ne le serez plus. Attrité, vous ne le serez plus. Traumatisé, vous ne le serez plus. Déprimé, vous ne le serez plus. Une nouvelle force. Une nouvelle puissance. Un nouveau courage. Une nouvelle adhiesse. Une nouvelle protection. La guérison. La guérison pour vous. La délivrance pour vous. La domination pour vous. La force pour vous. La joie du Seigneur dans votre vie. Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour tes serviteurs, tes enfants. Et si ce soir, nous prions Seigneur que toutes les larmes du passé soient essuées au nom de Jésus-Christ. Cette démonstration de faiblesse, de faiblesse, de faiblesse dans le passé, ôtez cela au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Le manque de pouvoir, le manque de force dans le passé, assez, c'est assez. Que ta puissance descende. Que ta force descende. Que ta grande puissance descende. Que les choses qui nous épouvantaient, qui nous intimidaient, ne nous effraient plus, ne nous intimidaient plus au nom de Jésus. Remplis chacun de ta puissance, de ta force. Qu'une nouvelle onction, qu'une nouvelle puissance vienne dans toute vie au nom de Jésus. Fais de ce frère, fais de cette sœur, plus que vainqueur. Que chacun soit plus que vainqueur dans leur esprit, dans leur force, dans leur âme, dans leur homme intérieur, dans leur pensée. Fais de ce frère, que chacun soit plus que vainqueur au nom de Jésus. Donne à chacun cette conscience que celui qui est en nous est plus grand que quiconque dans le monde au nom de Jésus-Christ. Et fais nous vivre à tout moment, à chaque heure, à chaque jour, tous les jours de notre vie, avec ce courage et cette confiance dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne vous vaincra, aucun tyran ne vaincra ton peuple, aucune dépression ne vaincra ton peuple. Le monde, le diable et le monde seront sous nos pieds au nom de Jésus. Confirme la parole de puissance, la parole de promesse dans la vie de tout le monde. C'est fait. Nous sommes bénis. Nous sommes investis de pouvoir. Nous sommes fortifiés. Nous ne serons plus les mêmes. Je, 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 je ne serai plus les mêmes. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur।. On. plugins. Merci.